Quel charmant petit garçon et quel joli accent pour sa maman. L'un des événements de la rentrée cinématographique, c'est l'apparition sur l'écran d'un homme que l'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans la peau d'un comédien. Jean-Michel Follon, dessinateur des génériques d'Antenne 2 et du journal notamment, il tient la vedette d'un film, un homme comme moi ne devrait jamais mourir. Pour lui, c'est une expérience intéressante, certes, mais risquée. La gloire à travers ses dessins, un pas vers le cinéma à travers le dessin animé. Et puis, et puis comme si l'instant que représente une image figée ne lui suffisait plus, Jean-Michel Follon s'attaque aux mouvements et aux sons. Le cinéma pour Follon, cela a été entre autres « Lily aime moi » et puis aujourd'hui, un type comme moi ne devrait jamais mourir. Deux films où il est comédien et deux films tournés avec Michel Vianney. Mode d'expression absolue pour la génération actuelle. Follon dévie de sa trajectoire, mais depuis longtemps, cette idée de cinéma le poursuit. C'est ce qui m'intéresserait, au fond, d'essayer, si vous voulez, c'est de suggérer, avec des gens vrais, le même univers que celui de mes dessins, avec des gens pas vrais. Je veux dire, les pères de ma génération, je crois que c'est vraiment, c'est eux, quoi. Je veux dire, c'est Lewis Carroll, je veux dire, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et c'est Keaton et c'est Chaplin, je veux dire. Vous s'interrogez pour savoir justement qui étaient ces personnages qu'on voyait sur votre dessin. C'est la réponse, alors ? C'est Keaton, c'est Chaplin ? Non, celui qu'on voit sur mes dessins, c'est... C'est vous ? Non, c'est vous. Jusqu'à notre génération, je crois que c'est vraiment le cinéma qui est, de moi, l'expression le plus ouvert, le plus large, le plus riche en possibilités, qu'on considère d'ailleurs toujours comme un art mineur par rapport à la peinture et à la musique. Et je ne comprends pas très bien ça, parce que c'est justement la peinture et la musique, je veux dire, c'est le son, le mouvement. Et c'est aussi une audience populaire, je veux dire. Je crois que c'est, de tous les moyens de maintenant, je crois que c'est le moyen le plus complet, puisqu'il s'agit tout de même d'une grande toile blanche au départ, comme une toile, la toile d'un peintre. Quand on tourne un film et qu'on essaye de devenir un personnage qui n'existe pas, et qu'on se fait des idées sur lui, on ne peut pas faire cinq fois la même chose d'une façon naturelle. Je veux dire, à partir du moment où on fait cinq prises d'une certaine scène, c'est pas possible. Donc le naturel n'existe pas. La type comme moi, elle ne devrait jamais mourir, c'est une phrase de Mayakovsky, qui a dit à Lily Brick avant de mourir, cette chose-là. Il lui avait dit un peu plus tôt dans l'après-midi, Lily aime-moi. Alors c'était une journée très pleine en titres de films. C'était une suite de films aussi. Oui, pour Mayakovsky ce jour-là. Pour vous aussi. Et pour moi aussi, oui. Jouer la comédie pour Jean-Michel Follon, c'est une manière d'apprendre un métier qu'il ne connaît pas encore. Son but, écrire un scénario, devenir metteur en scène, faire son film à lui en quelque sorte. L'aventure ne fait que commencer, pourtant, pourtant à l'opposé de ce qu'il est dans la vie, l'artiste devient homme d'affaires lorsqu'il s'agit de trouver un producteur. C'est une formidable étrange histoire que quelqu'un ait raconté à quelqu'un d'autre une histoire en disant « Vous me prêtez 250 millions pour que je la raconte à d'autres ». Et parfois, ça marche. Je trouve ça étonnant. Ça a marché ? Ah ben, oui, mais comme je la raconte toujours d'une autre façon, ça a marché à deux, trois endroits déjà. Alors il y a déjà plusieurs producteurs.